C'est septembre, c'est la fin des vacances, je suis déprimé. Du coup, je vais faire une vidéo où je vais expliquer comment je suis devenu auteur et compteur. Quitte à être dépressif, autant y aller à fond. Je suis un peu caustique, mais il faut dire que la vie d'auteur et la vie de compteur, ce n'est pas tout le temps la joie. Et pourtant, dans cette vidéo, je vais être très positif, car aujourd'hui, j'arrive à faire des revenus grâce à ma voix, grâce à l'écriture. Alors, petite présentation pour ceux qui ne me connaissent pas. J'écris et je compte des histoires de SF et fantastiques sur ma chaîne Raphadam. Ma seule crédibilité, si j'en ai, parce que je ne suis pas un auteur édité par une grande maison d'édition, ma seule légitimité, c'est d'avoir 26 000 abonnés, un peu plus, qui apprécient mes histoires, qui trouvent qu'elles sont prenantes, qu'elles sont parfois émouvantes et qu'il peut y avoir des messages intéressants derrière. Donc, à vous de vous faire votre propre idée de ce que peut valoir mon travail. Mais je pense que ça peut être intéressant pour des auteurs confirmés et surtout des auteurs débutants de partager mon témoignage, mon expérience et tout ce que je vais dire ne s'applique qu'à moi. Chaque auteur et ou compteur aurait son mot à dire. Je me rappelle que quand j'avais 8-9 ans, j'ai pris un Jules Verne dans la bibliothèque de ma mère. J'ai copié la première phrase et j'ai essayé de poursuivre. Bien sûr, c'est une entreprise qui a périclité immédiatement, puisque je n'avais pas la force, je n'avais pas l'esprit encore assez développé vraiment pour écrire une longue histoire. Mais je sais que quand j'étais à l'école, j'avais beaucoup apprécié cet exercice qui consistait à inventer une histoire. Il y avait déjà à l'époque des camarades qui avaient copié ça et là des idées. Moi, j'avais vraiment joué le jeu et j'avais fait une super histoire. J'avais adoré. En plus, on devait illustrer. Donc, c'est vrai que le goût de l'écriture était là depuis longtemps. L'écriture de fiction, parce que dans l'écriture, il y a beaucoup de choses. Poésie, essais, ça, c'est à vous de voir ce qui vous plaira le plus. Mais moi, j'avais envie d'écrire de belles aventures. Et donc, je suis un auteur qui aime le suspense, qui considère qu'un roman ou une nouvelle, c'est pour vivre des péripéties, qu'on suive un personnage qui a sur sa route plein d'obstacles. Et on est pris dans l'aventure, parce qu'on ne sait pas vraiment comment il va s'en sortir et si vraiment il va s'en sortir. Donc, j'avais déjà cette envie-là, cet appel. Il faut dire aussi que je n'aimais pas lire. Donc, ça paraît étrange, mais mon beau-père m'a forcé à lire. Je me rappelle, un des premiers romans que je me suis coltiné, c'était L'appel de la forêt de Jack London. Et ça a fait un déclic. Ça m'a aidé à me dire que ça valait le coup de lire, même si c'était difficile d'accès, plus difficile que la télé, parce que la télé, vous êtes passif. Les écrans, vous recevez une image. La lecture, vous développez votre imagination. Mais du coup, c'est beaucoup plus gratifiant. Et surtout, le pouvoir de votre cerveau sera toujours plus puissant que n'importe quelle production hollywoodienne, avec des effets en tout genre. C'est pour ça que souvent, les livres sont toujours mieux que leur adaptation cinématographique. Et en plus, le lecteur se fait sa propre idée du personnage en fonction de son vécu, de son expérience. C'est vrai que le fait que je n'aimais pas lire, forcément, je n'étais pas un astre en orthographe. Mais à force d'écrire, vous vous améliorez. Il faut dire aussi que ça, c'est un conseil que donne Stephen King dans son ouvrage Écriture, mémoire d'un métier, que je recommande vivement. D'ailleurs, je mettrai en description de cette vidéo des ressources. Il conseille de lire beaucoup. Et il conseille de lire beaucoup, pas que pour améliorer votre orthographe, votre style, votre façon de structurer les histoires, etc. Mais aussi pour voir très clairement ce qui n'est pas bon. Parce que vous vous rendrez compte qu'il y a très peu de romans qui sont bons et il y en a encore moins qui sont des chefs-d'oeuvre. Ça se compte vraiment sur peut-être les doigts d'une main ou de deux mains. Dans votre vie, vous n'allez pas tomber, vous allez rarement tomber sur des bons livres. Alors après, bien sûr, si vous êtes un grand, grand lecteur, vous avez plus de chances de tomber sur des chefs-d'oeuvre. Bien sûr, il y en a. Mais je dirais même qu'un chef-d'oeuvre, par exemple, moi, je vous ai parlé de Steinbeck dans une vidéo récemment. Pour moi, c'est un chef-d'oeuvre. Mais peut-être que pour vous, ça ne le sera pas. Il ne sera pas la même saveur. Voilà. Donc, même si on vous dit que c'est un chef-d'oeuvre, par exemple, Roméo ou Juliette, peut-être que vous allez trouver ça pas terrible au final. Bon, encore que Roméo ou Juliette, je crois que c'est vraiment the chef-d'oeuvre. Ce n'est que mon avis. Donc, lire, bien sûr que ça aide. Mais je suis arrivé à l'écriture, pas par la lecture. J'avais envie d'écrire, mais je n'étais pas un grand lecteur. Par contre, l'écriture m'a donné envie de lire. Ça, oui. Donc, ça, c'est quelque chose, c'est un mythe. Voilà, j'ai envie de dire aux jeunes qui ne sont pas forcément bons en orthographe. Ce n'est pas grave. Vous pouvez être écrivain et compteur. Ça, on en parlera par la suite. Allez-y. Si vous avez un imaginaire ultra développé et la volonté de le mettre sur papier et peut-être de compter votre histoire, allez-y. Allez-y. Ne vous freinez pas. Il y a comme ça des dictates dans notre société qui nous poussent à vouloir être des érudits, à vouloir respecter certaines règles pour accéder à un statut. Ce n'est pas vrai. Vous pouvez avoir une discussion, par exemple, tout à fait anodine avec un copain pendant un road trip, pendant 2-3 heures. Mettez ça par écrit. Vous allez voir si vous n'êtes pas un écrivain. Vous l'êtes. Donc, je crois qu'il ne faut pas avoir peur du mot écrivain ou du mot auteur ou compteur. C'est des métiers qui sont… Alors après, vous avez plus ou moins de talent, mais c'est accessible à tous. On apprend tous à écrire, à compter, à lire et à écrire quand on est jeune. Donc, je crois que l'écriture, de manière générale, est aussi très bénéfique. C'est une thérapie. Vous pouvez écrire dans votre journal. Vous pouvez écrire des poèmes. Donc, vous exprimez des sentiments. Mettez sur papier vos traumas, vos tards. Moi, je le fais de façon plus subtile, peut-être à travers des personnages. D'ailleurs, je pense aussi que ce n'est pas forcément une bonne idée dans une fiction de mettre noir sur blanc quelle est la morale de l'histoire. Je pense que c'est toujours bien de laisser la responsabilité au lecteur qu'il fasse sa propre idée de la morale de l'histoire. Mais voilà, l'écriture, c'est toujours une bonne idée à n'importe quel âge. La première erreur que j'ai faite quand j'ai commencé à écrire, c'est de mettre une énorme pression. Je voulais, j'ai fait une scène interminable qui prenait à peu près 30 pages à 4. Je ne sais pas combien c'était de mots. Et les personnages, je ne sortais pas. C'était dans un bar. C'était RCF. D'ailleurs, j'ai le livre audio dispo sur la chaîne. Et donc, au bout d'un moment, ça tournait en rond. Parce que j'avais envie de tout de suite dans... Je suis désolé, je suis un peu malade. Mais dans cette scène, j'avais envie de mettre le paquet. Je crois qu'un jeune auteur, une première erreur, c'est de vouloir se prouver à lui-même qu'il sait écrire, de prouver aux autres qu'il sait écrire. Et en fait, on n'écrit pas pour ça. On écrit avec ses tripes parce qu'on a quelque chose à dire, peu importe quoi. Et il faut le faire du mieux qu'on puisse. Donc, la première erreur, c'est de vouloir faire un chef-d'oeuvre, je crois. Je crois que c'est de vouloir se prouver qu'on sait écrire ou éprouver aux autres, du coup, qu'on sait écrire. Deuxième erreur que j'ai faite, c'était de faire un roman dystopique, un roman à thèse, où l'accent était mis sur le message. Si vous écrivez des nouvelles ou des romans, de principe, c'est une intrigue, c'est-à-dire un personnage qui a un objectif. Et entre les deux, il y a plein d'obstacles. Bien sûr, vous pouvez aborder plein de thèmes. Et au détour de vos scènes, vous pouvez donner des messages. Et notamment des opinions politiques, philosophiques, religieuses, pourquoi pas. Mais si vous mettez l'accent sur le message, c'est très lourd, c'est très chiant à lire. Et le lecteur est forcément déçu parce qu'il y a une attente tacite, une promesse derrière le roman ou la nouvelle, qui est de passer un bon moment, d'avoir une aventure. Donc, si vous voulez plutôt envoyer des messages, peut-être que c'est l'essai. Il faut être un essayiste. Et donc, avoir peut-être un journal comme ça, un journal de bord ou un journal d'idées. Et donc, aller plutôt vers l'essai. Si vous êtes axé sur la forme, le style, la beauté des mots et des phrases, alors, dans ce cas-là, il faut peut-être plutôt faire de la poésie. Tout ça pour dire que chaque genre, et aussi derrière les registres, donc le genre, c'est roman, nouvelles, poésie, essais, etc. Les registres, ça peut être science-fiction, fantastique, polar, etc. Mais donc, tout ça, je dis loin de moi l'idée de dire qu'il y a des codes. Mais effectivement, je pense que ces registres et ces genres ont des caractéristiques et une efficacité. Donc, bien sûr, vous pouvez faire un roman qui est à la fois très poétique, où il y a un message très puissant derrière, et une aventure extraordinaire. Et en plus, vous documentez bien l'époque. Bon, ben voilà, vous faites... C'est la théorie du tout. Vous faites un roman, un chef-d'oeuvre. Mais je crois que si vous devez commencer, voilà, et pas vous mettre une pression, vous devriez commencer par bien planter un personnage, sa psychologie entre autres, lui assigner un objectif, et mettre plein d'obstacles sur sa route. Et là, vous allez créer une histoire. Une histoire, c'est du conflit. S'il n'y a pas de conflit, vous n'avez pas d'histoire. Si tout va bien, pas d'histoire. D'ailleurs, cette propre vidéo ne serait pas intéressante si je vous disais, c'est génial, je suis un écrivain à succès, je n'ai aucune difficulté, tout va bien. Voilà. Et je n'ai commis aucune erreur. Ça serait en plus complètement irréaliste. Dernière erreur, quand même, que j'ai faite, c'est de vouloir être édité. On n'a pas besoin d'être édité par une grande maison d'édition, donc à Fortury, pour être un écrivain, et un écrivain qui plaît. Les 26 000 personnes qui me suivent sur ma chaîne, elles ne me doivent rien. Elles le font parce qu'elles ont aimé une ou plusieurs histoires, et qu'elles prennent plaisir à m'écouter, ou à me lire. Et donc, du coup, ce n'est pas la peine de se mettre une pression. Moi, je me suis mis une pression, je m'étais dit, tiens, je vais non seulement écrire un chef-d'œuvre, mais il faudra que je sois édité en plus avant mes 25 ans. Bon, ça, c'était mon délire mégalomane. Voilà, on a tous des, comme ça, des anomalies, enfin, des aberrations de l'ego, j'ai envie de dire. Et donc, ne vous arrêtez pas, ne soyez pas démotivés par le fait de ne pas être édité. Si vous allez faire un tour dans une librairie, vous verrez que des bouquins, il en sort, mais des centaines, des centaines tous les mois. Donc, il y a une forte compétition, qu'on le veuille ou non. Ce n'est pas forcément que votre travail est mauvais. C'est juste qu'en fait, il y a plein d'auteurs plus confirmés, étrangers, qu'on va traduire. Il y a des maisons d'édition qui prennent moins de risques, qui ne veulent pas forcément lancer des jeunes auteurs. Et puis, vous avez aussi beaucoup de maisons d'édition, il faut le dire, ça a été mon expérience, parce que j'ai quand même envoyé mes manuscrits ça et là. Des maisons d'édition hybrides, voilà, qui vous proposent de payer une grande partie, voire tout, toute la production du livre, et l'édition et la publication, etc. Donc, moi, personnellement, j'ai fait le choix de ne pas être édité. Et si je dois être édité, ce sera avec un éditeur en bonne et due forme, traditionnel si on veut, qui va assumer tous les risques financiers. Moi, je fais déjà le boulot de l'imaginaire, d'écrire, en plus de compter mes histoires. Je prends un professionnel pour qu'il fasse la correction orthographique, la pagination, etc. L'impression. Donc, ça, c'est mon point de vue. Voilà. Après, si ça vous convient de passer par ce genre de maisons d'édition ou vous participez financièrement, qu'à cela ne tienne, ce n'est pas du tout... Je ne suis pas contre non plus. Voilà. Mais moi, ça ne me convient pas. Qu'est-ce que j'avais noté ? J'ai pris des petites notes pour essayer de ne pas partir dans tous les sens. Pourquoi je suis devenu compteur ? Alors, moi, j'avais une... C'est vrai que j'ai un style très cinématographique. Ça veut dire très visuel. Je suis comme ça, hanté par les scènes qui défilent dans ma tête. Et donc, je retranscris à la va-vite. D'ailleurs, j'écris très vite. Pour ça, pour essayer de... Enfin, je cours après l'imagerie. Et donc, c'est pour ça aussi que les histoires peuvent être... Mes histoires peuvent être prenantes. Mais je me suis dit, tiens, tu as un style cinématographique. Pourquoi tu n'essaierais pas de les compter ? Parce que je n'ai effectivement pas les moyens financiers, les ressources pour en faire un film. D'ailleurs, ça revient souvent dans les commentaires. On me dit, ça serait génial que cette histoire, on en fasse un film. Bah oui. Mais ce n'est pas le cas pour l'instant. Donc, je me suis mis à compter. Puis je me suis dit, tiens, en fait, je ne suis pas mauvais. Alors, loin de moi, l'idée de dire que j'étais tout de suite bon. Ça, c'est... Je tiens à insister sur ce point. On progresse énormément en faisant et en ratant. Au début, je n'étais pas le compteur que je suis maintenant. Je bégayais, je m'y reprenais à mille fois, le ton était monotone. C'était un peu chiant. Je dois l'avouer. C'était déjà pas mal. C'était... Ça, ça a été aussi une motivation. C'est vrai que les livres audio que j'ai vus, ça et là, les voix ne me plaisaient pas. Entre autres, parce qu'il y avait un manque d'émotion, il y avait un manque de hargne dans l'addiction. Et donc, je me suis mis à compter et puis je me suis dit, ah mais c'est génial, en fait, je suis en train de revenir à un métier. J'avais l'impression de créer quelque chose de nouveau. Pas du tout. C'est un métier vieux comme le monde. Les... Les compteurs. Et donc, ça peut être intéressant, voilà, si vous êtes écrivain, de lire à haute voix comme vous pouvez le faire dans son gueuloir pas Baudelaire, Madame Bovary. Oh là là, cette roue de mémoire est affolante. Flaubert. Flaubert, ami de Maupassant ou du moins mentor. Donc, il avait un gueuloir et il criait comme ça ses phrases pour voir si elles avaient de la gueule, si ça sonnait bien. Donc, on peut être aussi un compteur, pas forcément comme ça sur YouTube, mais pour... Simplement pour soi. Pour donner sa propre voix à ses propres mots. Alors, comment je trouve l'inspiration ? Ça, c'est une question qui revient souvent. Question à laquelle Stephen King, donc j'en parle souvent parce que c'est l'un de mes mentors, répond en disant je n'en sais rien et si je le savais, est-ce que je vous le dirais ? Alors moi, si je le savais, je vous le dirais. Bon, je vais essayer de vous le dire. Il m'est arrivé de voir des gens dans la rue bizarres. Des gens qui sortent un peu de l'ordinaire par leur accoutrement, leur expression faciale, peu importe. Et donc ça, ça peut être le début d'une histoire. C'est-à-dire on s'intéresse à cette personne, on se dit mais qui est-elle ? Que fait-elle dans la vie ? Où va-t-elle ? Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Et donc, en fait, c'est la curiosité qui fait, je crois, qu'on a de l'inspiration. Soyez curieux, soyez curieux d'explorer un monde et de l'inventer du coup. Donc, vous pouvez partir d'un personnage, vous pouvez partir d'une situation, vous vous dites tiens, si demain, il y a un météore qui arrive, qui explose, le pâté de maison d'à côté. Par exemple, dans la prophétie du météore, c'est le cas. Qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qui va se passer ? Comment on va survivre à ça ? Quelles vont être les conséquences ? Est-ce que le météore ne nous amène pas un parasite ? Donc là, l'imagination, ensuite, c'est sans borne. C'est-à-dire qu'il faut aussi se laisser aller. C'est bien, d'ailleurs, d'écrire avec un plan pour ne pas partir complètement en ce boucle. Mais je crois qu'il faut aussi se laisser la magie de l'inconnu. Et d'ailleurs, si vous écrivez avec un plan rudimentaire, vous allez laisser beaucoup de place à l'improvisation, à ce qui va pouvoir venir au fil de l'écriture. Et ce sera impossible pour le lecteur de se douter ou de voir venir, de se dire, tiens, il va nous la faire là. Là, il va faire un déo simex machina ou il va, tout d'un coup, celle-là, il va la faire mourir. Non, parce que vous-même, en tant qu'écrivain, vous ne le savez pas. Donc, si à fortuit, vous ne savez pas ce qui va se passer, le lecteur encore moins. L'inspi peut aussi venir d'un message. C'est vrai que j'ai dit attention à ne pas faire de roman à thèse, de roman où on veut absolument caler un message et convaincre les autres de sa propre perception. Voilà, soyez un peu flexible, soyez manéable, mais c'est possible que c'est tout à fait possible d'écrire une nouvelle ou un roman avec un message très précis en tête que vous voulez faire passer. Et d'ailleurs, c'est assez efficace, c'est-à-dire que vous allez construire votre fiction autour de ça. Et en général, ça permet de faire une bonne structure, quelque chose de bien huilé. Donc, ça peut venir d'un personnage, d'une situation, d'un message. Ça peut être aussi une volonté de retranscrire une époque. Donc, si vous êtes intéressé particulièrement par l'histoire ou que vous-même, vous avez un certain âge que vous avez vécu, par exemple, les années 70 ou que vous avez, voilà, si vous êtes encore plus vieux, vous avez vécu les années 50, bon, vous avez peut-être envie de retranscrire ça. Et donc, ça, ça peut être des romans passionnants parce que personne d'autre peut le faire. Vous avez eu votre propre expérience qui est unique d'une époque. Et comment je me motive ? Alors, je crois qu'au-delà de l'inspiration, il faut de la motivation. Donc, quand on commence une histoire, il faut avoir l'arne, il faut aller jusqu'au bout. Alors, mes techniques, la première, c'est d'écrire vite, de jamais procrastiner. quand vous avez une idée qui vous prend au trip, vous sentez que vous avez assez de volonté pour l'écrire, la mène sur papier, on y va à fond. Et donc, après, la session peut durer, des sessions d'écriture peuvent durer deux heures, une journée entière. Ça, c'est à vous de voir. Mais il faut essayer de retranscrire le plus vite possible sans chercher un vocabulaire particulier qui, d'ailleurs, a des chances d'être empoulé si vous faites ça. Non, vous utilisez les premiers mots qui vous viennent à l'esprit, qui sont votre façon unique de parler. Et donc, d'écrire vite, ça, c'est une façon pour moi de me motiver. Et du coup, je me mets une limite de temps. Je me dis, tiens, cette nouvelle-là, pas plus de trois semaines. Alors, c'est vrai que ces derniers temps, j'ai perdu un petit peu de cadence. Et donc, je dis ça, c'est pas, ça va vous arriver, vous allez avoir, il y a des cycles, des cycles où on se sent en grande forme et d'autres, pas du tout. Donc, loin de moi, l'idée de dire que la motivation, c'est quelque chose que je maîtrise absolument. Non, c'est pas vrai. D'autant qu'il y a des moments où je me sens très créatif, j'ai plein d'idées, je les note et je les mets sur papier et d'autres où j'ai l'impression que c'est un... Je dirais pas que c'est la page blanche, j'ai pas eu ça, j'ai pas eu ce problème, mais effectivement, je dis, waouh, je suis creux, j'ai rien à dire. Je me sens vide et c'est pas grave. C'est comme ça. Donc, il faut aussi respecter ces cycles, mais voilà, dès que vous sentez que vous avez assez de motivation, n'attendez pas parce que c'est possible justement que vous rentriez dans un cycle où vous manquez de motivation derrière. Donc, saisir à la volée l'opportunité. Quel genre d'auteur je suis ? Alors, j'en ai parlé, auteur plutôt à suspense. Je suis pas du tout quelqu'un... Autant j'avais l'ambition de faire quelque chose de grand en littérature, autant je trouve ça complètement égocentrique, je trouve ça même immature. Je pense qu'il faut juste faire ce dont on a vraiment envie et moi, j'avais vraiment envie d'écrire des aventures, des histoires. Donc après, oui, le style peut parfois être poétique, lyrique, au détour d'une phrase, je peux faire un effet de style et je peux parfois à travers la bouche d'un personnage dire concrètement ce que je pense sur la société. Voilà. Donc, passer un message. Mais je suis pas un auteur qui vise le prix Goncourt, le prix Nobel, pas du tout. Je suis pas un grand voyageur, je suis pas l'euclésio par exemple. Je suis pas ce genre-là d'auteur. Et puis voilà, c'est pas un hasard si Stephen King c'est un peu mon mentor. Stephen King, d'ailleurs, je trouve ça un petit peu exagéré. Il a reçu suffisamment de prix, dont le prix Hugo, qui est un prix prestigieux en fiction pour la fantasy fantastique et la science-fiction. Bon, il gagnera jamais le prix Nobel de littérature à priori, sauf peut-être exception si on fait un prix Nobel d'honneur pour toute sa carrière, etc. mais il y a encore malheureusement ce clivage et je pense qu'à terme, ça sera tout, ça sera obsolète. Voilà. Je mets des ressources en description de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura intéressé et surtout, cette vidéo, elle peut pas être complète sans vos questions. Donc, que vous soyez auteur ou pas, posez-moi les questions qui sont restées en suspens et je ferai en sorte d'y répondre calmement le plus précisément et honnêtement possible et comme ça, la vidéo sera bien complète. Voilà. Je vous fais de gros bisous.